Maza lui rétorque qu'il va tout simplement acheter une compagnie de téléphonie mobile et c'est ce qu'il fera quelques mois plus tard en rachetant Vodafone Japon pour plus de 15 milliards de dollars et qu'il repétisera ensuite SoftBank Mobile. Encore une fois, la détermination et la persévérance de Masayoshi paye et Steve Jobs lui accorde les droits exclusifs de distribution de l'iPhone au Japon. Encore une fois, Masayoshi Son connaît un succès monumental mais ce n'est jamais assez pour le milliardaire japonais. Quelques années plus tôt, Masayoshi manquait de capitaux pour investir dans une startup qu'il trouvait très prometteuse, Amazon. Frustré par ce manque de capitaux, Masayoshi veut créer un véhicule d'investissement qui lui permettra d'investir dans toutes les sociétés qu'il veut sans jamais que l'argent ne soit un problème. Vision Fund, le fonds à 100 milliards. Pour satisfaire la bêtille gargantuesque de Masayoshi, il faut voir grand, très grand. Alors il ne décide pas de créer un fonds d'investissement avec 1 milliard de capitaux, ni même 10 milliards de capitaux. Non, Masayoshi, il veut construire le plus grand fonds d'investissement de l'histoire avec un capital de près de 100 milliards de dollars, le Vision Fund.